... Et une fois encore, le gouvernement incite fiscalement les investisseurs, en particulier les étrangers, à s'implanter dans le pays. Nicolas Gondstein travaillait dans la net économie à Paris. Il sous-traitait une partie de son activité à l'île Maurice et a finalement sauté le pas en s'installant ici. Il est fier de nous montrer ses nouveaux locaux qui accueillent un concentré des métiers de l'économie dématérialisés. Ici, nous sommes dans l'incubateur. On va commencer par la salle de formation. Une salle de formation qui peut accueillir jusqu'à 32 personnes. J'ai toute mon équipe digitale qui est là. Ici, ils sont spécialisés dans les cours de langue à distance, aussi bien par Skype, WhatsApp ou Internet. On va continuer la visite. Ici, c'est une équipe spécialisée dans la création de sites web en grande quantité. On appelle ça une WordPress Factory pour des clients essentiellement francophones. Et donc, on a recruté les meilleurs de l'île, donc ils sont là. Régulièrement, tous les 3 mois, on essaie de les pousser à s'auto-former aux nouvelles technologies pour être toujours au top de la forme, surtout dans les nouvelles technologies. Donc ici, on a une autre équipe qui est spécialisée dans l'assurance sur Internet. L'île Maurice a des atouts de taille. De par son passé colonial, la plupart des Mauriciens parlent anglais et français. Et ils sont raccordés au monde par un accès Internet ultra rapide. Le gouvernement a mis en place tout le moyen et l'infrastructure qu'il faut pour que les entreprises de l'Internet, du digital et de l'informatique réussissent. Et donc, c'est ça qui a fait que Maurice, depuis une dizaine d'années, a décollé sur la scène des nouvelles technologies, du BPO et du centre d'appel en général. L'avantage d'être ici également, c'est qu'on a une main d'oeuvre compétitive qui est pré-être formée et qui est déjà formée depuis une dizaine d'années. Et c'est vrai qu'ils sont plus compétitifs qu'en Europe. Plus compétitifs, ça veut surtout dire 4 fois moins chers qu'en France. Une aubaine pour les chefs d'entreprise. Pour chaque nouveau contrat, Nicolas a son rituel. Dès qu'on signe un client, on sonne le gong. Donc on va à Eben. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on appelle la cybersité. C'est là où toutes les entreprises internationales dans les nouvelles technologies s'implantent. L'entreprise du BPO, du call center. Moi, j'ai connu en 2004 avec une seule tour, avec un premier client. Et maintenant, vous allez voir le nombre de tours qu'il y a. Ça a vraiment connu un essor plutôt exceptionnel. Nicolas va saluer son mentor, Vidya Munigan, l'un des pionniers de l'économie digitale. C'est vrai que tu as ouvert les plateaux, c'est top comme ça. Ouais, c'est bien. Très aéré, très bien. Sur ce grand plateau, on gère aussi bien la compta d'entreprises basées en Australie que le service après-vente d'un opérateur téléphonique français. D'accord. Le monde entier a délocalisé ici ses démarchages commerciaux et autres sondages d'opinion. Comme je te disais, en 2002, il n'y avait que les champs de cannes ici. Et aujourd'hui, c'est devenu le centre financier, le centre d'éthnologie de l'île Maurice avec 20 000 personnes qui travaillent ici. Et donc, les investisseurs ont cru investir dans un champ de cannes à sucre ? Effectivement. C'est beau. Le business appelle le business. Le business.